... Bonjour à tous, c'est Nathalie, animatrice de yoga pour enfants à l'espace 110. Je vous propose une deuxième capsule. On s'installe encore une fois en bienheureuse, on met un petit coussin sous les fesses, on peut tirer sur les fesses en arrière afin de se retrouver sur les os des fesses, les ischions fessiers. Et je vérifie si je peux bien basculer mon tronc en avant afin que je sois le plus confortablement installée possible. J'inspire, j'étire mon dos, je monte mes épaules, j'expire, je pousse mes épaules loin en arrière, je pose mes mains sur mes genoux. J'inspire, j'étire ma nuque tout doucement. J'expire, je ferme les yeux. Et je ressens comment je me sens dans mon corps aujourd'hui. Comment je me sens dans ma tête sans juger. Maintenant, comment je me sens. Et comment je respire. Observez votre respiration. On ouvre les yeux. On va faire un petit exercice respiratoire. J'inspire avec le nez, je remplis mon ventre d'air et ma poitrine. J'expire avec le nez, je vide ma poitrine, puis mon ventre. On va s'aider avec nos bras. Je vous montre. Les bras sont largeur, épaules. J'inspire, je monte mes bras. Je remplis mon ventre et ma poitrine. Je retiens un petit peu, j'expire. Encore une fois, j'inspire. J'expire. Dernière fois, j'inspire. On retient, on bloque. Apnée à plein, rétention à plein. Poussez bien vos épaules en arrière. J'expire. Et je relâche mes épaules. Une posture à faire pour les enfants et les parents. Cette posture est très, très bien quand j'ai un peu la boule à la gorge, quand ça ne va pas, quand il y a de la colère et que je n'arrive pas à l'exprimer. Cette posture s'appelle le lion. C'est une des seules postures au yoga où on a le droit de faire la grimace et de tirer la langue et d'ouvrir la bouche à l'expiration. On va ouvrir grand les yeux et loucher. On regarde le bout de son nez. On pose les grosses papattes sur les cuisses. Notre dos est droit. On inspire. Et à l'expiration, je vais tirer la langue au maximum en expirant et en descendant vers le sol. Je vous montre. On inspire. On ouvre grand les yeux. On regarde le bout de son nez afin de loucher. J'expire. Je descends, j'étire mon dos et je tire la langue. Jusqu'au dernier souffle. J'inspire, je remonte. Encore une fois. J'expire. J'inspire, j'ouvre grand les yeux. Je regarde le bout de mon nez. J'expire, je descends, j'étire mon dos et... Jusqu'au dernier souffle. Super. On va faire le crabe qui s'étire. Vous pouvez vous munir d'une brique ou d'un livre ou tout ce qui peut faire, qui peut remplacer ce matériel. J'inspire. J'inspire, je me mets sur mes orteils. J'attrape la brique pour, afin de garder le dos droit. Et je reste comme cela. Trois respirations. J'inspire, j'étire ma jambe gauche. Je pousse avec mon talon. J'expire et je reste. Trois respirations. La petite brique ou le livre ou ce que vous avez pris comme objet pour faire office. Vous permet d'avoir le dos droit et étiré. Encore une fois. J'inspire, je ramène mon pied gauche. J'expire. J'étire ma jambe droite. Et je me tiens debout. Étirez le tronc droit. J'inspire, je reviens. J'expire, je me mets sur les genoux. Posture de balasana, comme à la première capsule. J'étire mes bras devant moi. J'expire, je pose mon front. Attention. Ensuite, on va accéder à la posture chien, tête en bas. J'inspire, je crochette mes orteils. J'expire, je pousse mes fesses vers mes orteils. Je rentre ma tête. Mes doigts sont bien écartés. J'inspire. J'expire, je pousse sur mes mains et mes pieds. Et je monte mes fesses vers le plafond. Comme si une ficelle tirait du plafond au niveau de mes fesses. Et je respire profondément. Poussez bien vos épaules en arrière. Écartez bien vos doigts afin que vos poignets ne souffrent pas. Je peux rester les jambes pliées aussi, si c'est trop dur. Marchez sur place. Pour étirer les talons d'Achille, on respire profondément. J'inspire, j'étire une jambe. Je ne la monte pas trop haute afin de garder mon bassin aligné avec le tapis. J'expire, je descends. Je me réaligne. J'inspire, je monte. Poussez bien sur vos deux mains. Répartissez le poids sur vos mains et vos pieds. J'expire, je descends. Restez encore un petit peu comme cela. C'est une posture qui étire votre dos, vos jambes. Posture inversée, la tête en bas. J'expire, je plie les genoux. Je pose les genoux au sol. Je décrochette mes pieds. Je reviens m'asseoir sur mes talons. Les bras en arrière. Je pose le front au sol. Balasana. Les bras en arrière. Relâchez bien vos épaules. Si vous avez mal aux genoux, mettez une épaisseur dans la pliure des genoux. Même cela peut parfaitement convenir. Pour les genoux, très douloureux. Sinon, on relâche. Restez comme cela. Trois à cinq respirations. Posture debout. On se lève tranquillement. On revient dans notre posture initiale. Comme à la première capsule. Souvenez-vous. Tadasana, la montagne. Jambes, largeur, bassin. Les orteils légèrement rentrés. Je déverrouille mes genoux. Je descends mon bassin ou mes fesses. Rétroversion du bassin. J'inspire. J'étire ma colonne vertébrale. Je monte mes épaules. J'expire. Je descends mes épaules. Je vais vous proposer la posture du bûcheron. Les enfants l'affectionnent particulièrement. J'inspire. Je monte mes bras. En positionnant mes épaules loin en arrière. Je rejoins mes mains. Je ne laisse que mes index de sortie. Tout est croisé. J'inspire profondément. Je me gonfle d'air. À l'expiration, nous descendrons. Nous plierons les jambes. Et nous ferons... Nous y allons. Inspirez. On recommence. On inspire. On monte, on monte, on monte, on monte. On pousse les épaules en arrière. On se gonfle d'air. On expire. Inspirez. Ha ! Et on remonte à l'inspiration. Nous allons le faire trois fois. Inspirez. Remplissez-vous d'air. Expirez. Ha ! Encore une fois. On remonte. On se remplit d'air. On expire. Et... Ha ! Et on relâche. On revient dans notre posture initiale. Tadasana. On expire. Mains jointes, coudes actifs, épaules basses. Essayez tant que possible d'avoir votre tête dans l'alignement de votre colonne vertébrale. J'expire. Je pousse sur mes mains. Coudes actifs, épaules basses. Deuxième posture. La posture de la déesse. Ou du dieu. J'inspire. J'ouvre mes bras. Et j'ouvre mes jambes. Les pieds sont ouverts. Je mets mes bras en angle droit. J'expire. Et je fais comme si je voulais m'asseoir. Mes fesses sont descendues. Je tiens mes genoux dans l'alignement. Si vos genoux rentrent, appuyez sur la tranche extérieure de vos pieds pour corriger. Si vos genoux sortent, c'est l'inverse. On appuie un peu plus sur la tranche interne du pied pour corriger. Ou alors, on peut aussi poser monomain sur nos cuisses. Notre dos reste droit. On fixe un point afin de pouvoir s'ancrer. Et on reste face à face, enfants et parents, si vous êtes ensemble, pour pratiquer. Et on respire. Essayez de tenir au moins trois respirations. Expirez profondément afin d'oxygéner vos muscles pour ne pas avoir de courbatures. Encore une fois. On inspire, on remonte tout doucement. On expire, on rentre légèrement les pieds à l'intérieur. Gardez cette ouverture. On pose les mains au niveau de notre bassin. On descend les fesses. Rétroversion. On rapproche les coudes à l'arrière de notre dos. Les deux. J'inspire, je regarde le plafond. Sans aller trop loin. Attention. Ne cambrez pas trop, surtout si vous avez des problèmes de dos. J'expire, je pousse mon bassin en arrière et je descends. Angle droit. J'inspire. Rentrez bien vos pieds. J'expire et là, je descends comme je peux. Vous pouvez poser vos mains au sol. Vous pouvez sinon prendre un coussin si vous n'êtes pas trop loin du sol. Afin de pouvoir poser votre tête et relâcher les épaules. Si vous n'avez pas besoin de coussin, vous descendez, descendez, descendez. Posez votre tête. Vos bras devant vous. Et respirez. Profondément. J'inspire, je pose mes mains au sol, je plie mes genoux. Afin de pouvoir remonter tout doucement. Tout en respectant notre dos. On expire, on étire les jambes. Et on les rapproche. Première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième. Et je relâche. Ok. Relâchez bien. Montez les genoux. On peut faire le mouvement croisé. J'inspire, genoux gauche, coude droit. J'expire. J'inspire. J'expire. J'inspire. J'expire. J'inspire. J'expire. Et je relâche. Relâchez bien. Tout doucement. Tournez. Ok. Remettez-vous en Tadasana. Déverrouillez vos genoux. Rétroversion du bassin. Dos étirés. Paume des mains ouverte. Je ferme les yeux pour ressentir mon ancrage. Tout en continuant de prendre conscience de votre respiration profonde. Et maintenant, nous allons nous allonger pour les dernières postures avant la relaxation. Nous allons tous nous coucher. On pose les pieds au sol. On inspire. On descend le bassin vers le bas. Rétroversion. J'expire. Je pousse mes talons. Munissez-vous d'une écharpe ou d'une sangle si vous avez. Ou une sangle élastique de gym fera très bien l'affaire. On va étirer nos jambes. Vous prenez votre sangle. On inspire. On monte le genou gauche. On met la sangle au niveau du talon. On expire. On pousse le talon vers le plafond. Et je descends mes mains tout en bas de la sangle. Afin de pouvoir reposer complètement mes épaules au sol. J'inspire. J'expire. Je pousse le talon. A chaque expiration, peut-être que vous allez vous rendre compte que votre jambe vient un peu plus vers vous, vers votre poitrine. Se dirige. J'inspire. J'expire. Soit la jambe droite est étirée. Talon actif. Si vous avez mal au dos, pareil, on plie la jambe. Et comme ça, vous n'aurez plus de sensations désagréables au niveau du dos. Si tout va bien, laissez votre jambe étirée. On va rester comme cela. Trois respirations. A chaque expiration, si vous voulez essayer d'aller un peu plus loin, vous pouvez expirer. Et on ramène. Si vous êtes très souple, vous pouvez aussi enlacer vos doigts derrière votre cuisse. Et à l'expiration, je ramène. Par contre, mes épaules sont complètement détendues. C'est très important. Ainsi que ma tête reste détendue. Couchée sur un oreiller. Posez. Prochaine inspiration. Mon pied droit va prendre la place de mon pied gauche. J'inspire. Je monte mon pied droit. Je pousse avec mon talon. J'expire. J'allonge ma jambe gauche. J'inspire. J'expire. Je pousse. Je descends mes mains. N'oubliez pas les épaules complètement relâchées. A chaque expiration, je regarde si je vais un peu plus loin. Ou sinon, j'enlace mes doigts derrière les cuisses. J'expire et je ramène. Et je respire. On étire l'arrière des cuisses. Les ischios jambiers. Prochaine inspiration. Mon pied gauche va rejoindre mon pied droit. J'inspire. J'expire. Talon actif. Pied actif. Doie de pied écartée. Je descends mes mains. Je respire et je reste comme ceci. Un petit moment. Trois respirations. J'inspire. Je descends le menton vers le bas. Je pousse mes épaules vers le bas. J'inspire. Je dirige mon front vers mes genoux. Épaules complètement relâchées. J'expire. Je relâche. J'enlève ma sangle. Je plie mes genoux. Et j'attrape mes orteils. Happy baby. Le bébé heureux. Et je me balance. Tout doucement. J'essaie de voir si je peux étirer mes jambes. Sans forcer. Restez. Sinon les jambes pliées, ça va tout aussi bien. Relâchez vos épaules. Toujours et encore. Et on se berce et on se masse le dos. C'est très agréable. On expire, on plie les genoux. On pose les pieds au sol. Avec un peu plus de délicatesse. Comme cela, c'est mieux. Je redescends mon bassin. J'inspire, j'ouvre mes bras. Paume des mains vers le plafond. Petite torsion. J'inspire. J'expire. Mes deux genoux vont descendre du côté gauche. J'inspire. Ma tête va se loger vers mon épaule droite. Je ferme les yeux. Et j'essaie de relâcher le dessus de mon bassin droit. J'inspire. Je remonte. J'expire de l'autre côté. Mes genoux tombent à droite. J'inspire. Ma tête se loge vers mon épaule gauche. Relâchez le bassin. On sent bien les tensions au niveau du bassin gauche. J'inspire, je remonte. J'expire, j'étire mes jambes. Je pousse avec mes talons. Je rétroverse mon bassin. Mes bras le long du corps. Paume des mains vers le plafond. Vous pouvez prendre une petite épaisseur si vous avez des douleurs lombaires. Vous posez votre coussin sous les genoux. On ouvre les pieds en éventail. Posture de relaxation. Savasana. Fermez les yeux. Inspirez profondément. Laissez votre ventre et votre poitrine se remplir. J'expire, je vis tout. Continuez comme cela. Encore trois respirations. Soyez attentif à votre respiration. À chaque expiration, relâchez de plus en plus votre poids sur le tapis. Essayez de ne pas vous endormir. Sous-titrage ST' 501. Tout doucement, commencez à bouger vos mains. Puis vos poignets. Puis vos pieds. Vos chevilles. Vous pouvez vous étirer. Les bras vers le haut, les jambes. Faites ce dont vous. Ce que vous voulez. Ce qui est bon pour vous. Vous pouvez bailler, soupirer. Tournez-vous sur le côté. Portez votre regard vers le sol. Et à l'inspiration. Et à l'inspiration, en vous aidant de votre coude et de votre main, vous vous relevez tout doucement et vous revenez vous asseoir, comme au début de la séance, en bienheureuse. Étirez votre dos, votre nuque, descendez votre menton. Ressentez comment vous vous sentez après la séance de yoga. dans votre corps, dans votre tête. Et pour finir, observez votre respiration. On inspire, on lève les bras, on joind nos mains, on expire, on appuie sur nos mains, coude actif, épaules basses. Avant de nous saluer, je vous dis à la semaine prochaine pour la troisième capsule. Je vous souhaite une belle journée. Merci à vous. Au revoir. Sous-titrage ST' 501